Sachez également qu'à l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite qui sera commémorée demain, la ministre de la Santé publique, Ngarbatna Karmel Soukatre, a fait une déclaration que vous allez suivre dans nos prochaines éditions. Il se déroule à N'Djamena un atelier de formation sur le thème « Systèmes nationaux d'innovation des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale », le cas du Tchad. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Makai Hassan Taïsou, qui a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture des travaux. Falambi Soukhan. Renforcer les capacités des systèmes nationaux des États membres de l'Union africaine constitue l'un des projets prioritaires du programme de travail de l'Observatoire africain des sciences, de la technologie et de l'innovation. Pour le Dr Al-Mami Conte, expert politique d'innovation, la particularité du programme est qu'il offre un cadre méthodique très adapté à la mesure des phénomènes socio-économiques, complexes par le truchement des indicateurs de performance macro-économique et des conditions cadres pour l'innovation. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a relévé que la science, la technologie et l'innovation jouent un rôle déterminant dans le développement socio-économique d'une nation. La science, la technologie et l'innovation sont désormais reconnus universellement comme de puissances stimulantes du développement économique. Au niveau national, et comme des facteurs clés pour la réduction de la pauvreté, la prévention des maladies et la conservation de l'environnement. Au sortir de cet atelier, les participants seront en mesure de connaître le système national d'innovation pour son utilisation efficace dans l'industrialisation et le développement durable.